Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. En tout cas nous recevons Monsieur Georges qui est l'un de nos invités en tout cas habituels de nos émissions. À l'exclusivité, Georges bonjour et bonne arrivée. Bonjour les téléspectateurs, bonjour les Congolais. Nous voici encore à notre émission régulière pour pouvoir encore relater surtout des citer certains points de l'actualité qui prévaut à l'est de la RDC et plus particulièrement dans le territoire des Routchourou et en ville de Goma où nous restons pour le moment. On commence par cette actualité, je rappelle que nous sommes le lundi 22 août 2022. Il est 16h passé en tout cas des 40 minutes. Nous sommes venus vous raconter pour parler de cette actualité, ces informations qui nous viennent des Routchourou. C'est quoi les dernières informations ? Parce que c'est depuis le début d'après-midi que nous avons appris qu'il y a eu repris des affrontements, des hostilités entre FRBC et LM23. Georges, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe à Routchourou aujourd'hui, cet après-midi à Routchourou ? En fait, cet après-midi, comme vous venez de l'indiquer, tout le monde, nous tous qui sommes connectés à Routchourou, nous avons appris qu'il y a eu reprise des affrontements, une reprise musculée des affrontements entre les terroristes du M23 et l'armée régulière. Et selon nos informations, la guerre est vraiment intensifiée. Et le M23, comme vous l'avez toujours appris, le M23 n'a pas réellement de force. Mais cependant, il est seulement poussé par ses pères, ses envoyés, ses commanditaires. Il offre des armes, il offre même d'hommes. Mais face au FRDC, il ne résiste pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a encore un affrontement et il y a toujours des guerres. Et les M23 n'ont même pas été capables de résister. Et nos FRDC sont toujours au-dessus de ces bandits. Et nous supposons, avec la foi que nous avons et surtout la fermeté du chef de l'État, nous sommes sûrs que cette fois-là, nous allons terminer une fois pour toutes. Et par ailleurs, même le gouverneur, le gouverneur d'Ima, le gouverneur militaire, M. Constant Dima, il a d'ailleurs prédit, avant d'hier, même quand il était à Boutembo, dans ce point de presse du samedi, il a bien indiqué qu'on est réellement entré d'entreprendre une activité grandiose pour devoir bouter dehors le F23. Mais il a aussi signalé le poids de la diplomatie. Il a dit, nous sommes en train de mener une guerre, et aussi diplomatique, mais aussi une guerre militaire. Il a beaucoup insisté dire que la guerre ne finit jamais, toujours par l'arme, mais la diplomatie va mieux. Il a indiqué qu'on veut mettre une fois pour toutes la fête à cette barbarie rwandaise. Et il a beaucoup insisté dire, société civile de Routour, vous devez mettre de l'eau dans votre vin, et prendre votre mal en patience, parce qu'on a appris que les gens de Routour voulaient faire une manifestation qui prendraient des billes de Routour pour venir se clôturer à Goma. Plus de 75 kilomètres. Quel marché ! Quelle manifestation ! C'est ainsi que le chef de l'exécutif provincial du Nord, qui vous l'a bien indiqué, ne vous acharnez pas là de trop, et surtout ne pas donner l'occasion à l'ennemi de vous effiltrer dans la marche, parce que nous risquons de ne pas bien vous contrôler, comme ressortissants de Routour, et emprunter une route, que nous ne serons pas peut-être bien bien contrôlés de deux bords pour venir acheminer juste à Goma. Alors il a bien indiqué que, chers frères, chers pères, chères maman, chères filles, chers frères, chers petits frères, petits fils de Routour, apaisez-vous, ne croyez pas que, quand il y a une trêve, ou il y a un petit cessez-le-fait, c'est pour autant dire qu'on a abandonné le front. Le front s'est fait sur toutes les pistes, et vous devez alors observer d'abord l'autorité, de quoi il doit faire. Toutefois, nous vous encourageons quand même aussi à faire pression, parce que c'est de votre droit, Régard de Routour, pour céder votre droit à faire pression, mais quand même, écoutez d'abord l'autorité, c'est à la fin peut-être de ces promesses, que vous aurez alors à vouloir peut-être accélérer votre pression. Mais sinon, pour le moment, au moins d'ailleurs, et comme là, il a promis le samedi, voilà qu'aujourd'hui, les après-midi, il y a déjà reprise d'affrontements. Voilà, c'est-à-dire, chose dite et chose faite. Alors, je rappelle que nous sommes les lindés, en tout cas, les gens qui nous suivent doivent comprendre qu'il est 16h passées. Mais, M. Georges, comme il y a, en tout cas, on nous signale, nos sources sur place, que les affrontements s'intensifient, en tout cas, entre les FRDC et l'M23, surtout à Rangira et Choma. Là, nous sommes dans le retour. Mais les internautes et plusieurs congolais s'intensifient, pourquoi toujours les FRDC attendent que ce soit toujours l'M23 qui attaque les premiers ? Pourquoi jouer à cela ? En fait, comme nous l'avons toujours signalé, vous savez, nous, nous sommes un gouvernement, nous sommes un État respectueux, nous sommes un État responsable, pas un État voyou. Quand il y a, par exemple, un accord quelconque qui nous demande de faire une trêve ou cessez le fait, nous devons d'abord respecter ça avant de passer à autre chose. Sinon, on nous apprendrait dans nos propres pièges. C'est pourquoi le gouvernement a d'abord respecté ces engagements qu'il a d'abord amorcés à Nairobi, mais aussi à Loanda, auprès du chef de l'État anglais, M. Lorenzo. Et c'est ici que vous avez remarqué quelques deux ou trois semaines de trêve. Mais aussitôt que la trêve prend fin, nous sommes au prépris. Aujourd'hui, ce n'est plus l'M23 qui a attaqué. On s'est résolu parce que, vous savez, en matière juridique, en matière de droits, même politique, il y a toujours un délai. De passer un délai, les choses changent sur le terrain. C'est ici que les FADC, maintenant, se sont engagés sur la ligne des fronts. Ils ont dit non trop, c'est trop. Nous avons montré la bonne foi à notre adversaire, à notre ennemi, mais lui, il a toujours négocié à très mauvaise foi. C'est pourquoi il a fallu encore reprendre les autorités, mais aussi accélérer la voie diplomatique. Vous remarquerez que la SADEC a beaucoup, beaucoup insisté sur la fin de la guerre à l'Est, de la RDC. Et d'ailleurs, par ailleurs, il a existé qu'il y ait un développement réel qu'au bout, dehors, ces ennemis qui nous ont toujours poussés à la guerre quand nous voulons amener le développement. Ils ont dit non, non. Là, nous allons alors prendre notre responsabilité à main et surtout montrer que le petit Rouen-là ne doit plus jouer avec la RDC. Même autre voie qui oserait aussi tenter prendre cette voie-là, il doit aussi être éduqué par cette voie-là diplomatique. Et nous avons été très contents avec le chef de l'État de Dimalawi, qui était l'ex-président. Lui a été vraiment très, très déterminant. Mais c'était fermé. Très fermé, déterminant. Il a dit non, 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 non. Ça, la guerre de l'Est, les gens qui ont, pendant des décennies, ruiné l'Est, ne l'ont plus accepté aujourd'hui, au XXIe siècle. Les choses aillent toujours dans ce sens-là. Non, non, il a dit non. J'ai trouvé qu'il a, d'ailleurs, marié toutes les idées de Tisekedi. Tisekedi lui a toujours dit que non. On en a de trop. On en a trop. On a beaucoup souffert. Surtout, ces amis-là, ces ennemis-là, même s'ils sont peut-être derrière eux des puissances, ils ne voient même pas la persistance, la persistance des difficultés, de la misère du peuple congolais. C'est comme si le peuple congolais a été réellement créé pour la misère. Et ça, ça fait maintenant, disons, ça rechérit les gens, ça fait la joie aux autres. Finalement, même si on est sadique, on ne doit pas quand même jeter comme ça toute une population sous l'obscurité de la misère. Alors, parlons de cette actualité aussi. Depuis les matins, on a observé un dispositif sécuritaire renforcé dans toutes les grandes acteurs de Goma. Qu'est-ce qui explique que la sécurité soit renforcée aujourd'hui ? En fait, c'est-à-dire, cette façon de faire les choses dans la ville de Goma a été directement mariée aux soi-disant manifestations des affaires de retour vers Goma. Il a fallu qu'on empêche même les individus qui allaient se faire des affaires de retour dans la ville de Goma. C'est ici que vous avez trouvé des dispositifs sécuritaires bien réellement aménagés dans la ville de Goma. Les grands poids chauds de Goma ont été au moins trop sécurisés par la police. Et ce n'est pas aussi, je veux dire, ce n'est pas à guilleter parce que chaque fois qu'il y a des choses pareilles, les autorités locales ont toujours procédé de cette façon-là. C'est habituel. Ça ne fait craindre. Commentons-nous cette dépêche de nos confrères ? Il faut préciser en tout cas qu'une position militaire de FRDC a été en tout cas la cible d'une attaque des combattants qui ont été groupés IRA. C'était dans la nuit de dimanche et à lundi. Là, nous sommes en tout cas dans le secteur de Rwenzori, en territoire bébéni. Il faut préciser en tout cas qu'après quelques heures d'affrontements, ces combattants ont décroché avant de disparaître dans les parcs nationaux de Virunga. Le bilat de cette attaque n'a pas été dévoilé par l'armée congolaise qui indique par ailleurs que ces combattants étaient venus voler. L'armée toutefois déplore que cette attaque ait été orchestrée par des jeunes du millier qui ont en tout cas illégalement pris des armes. Je cite, nous continuons toujours à demander aux jeunes qui semblent être en tout cas perdus de revenir à la raison. Nous avons un ennemi commis qui est ADF-MTM et nous sommes en tout cas obligés de nous focaliser sur cet ennemi terroriste qui endeuille notre population. Continuant à s'attaquer aux positions de l'armée régulière se montre réellement qu'il y a une catégorie des gens qui ne veulent pas la paix. Donc nous sommes obligés de nous focaliser sur les ADF et en finir une fois pour toutes à déclarer les porteurs du secteur opérationnel Sokola et le capitaine Antony Moualoucha. Ils demandent par ailleurs aux jeunes en tout cas qui traînent encore dans la brousse d'équiter et de rejoindre les processus de la paix dans la région. L'armée congolaise poursuit avec des patrouilles et des combats dans la zone. Mais il faut préciser que la population qui avait fui notamment à la suite de ces affrontements vers la partie ouest de Maksambo est retournée chez elle ce lundi informe à la société civile. Comment tout empêche cette actualité ? L'armée dénonçait une attaque de sa position de Maïmaï ? Comment comprendre cela ? Je vais d'abord décrire le milieu. Maksambo c'est une localité qui se trouve dans le secteur de Maksambo. Mais c'est bien le lien. Oui, je maîtrise c'est mon milieu naturel. C'est mon milieu naturel. Je connais Maksambo, j'ai vécu Maksambo. C'est un village qui se trouve dans le pied de la montagne de Rwenzuri. à Beni, au territoire de Beni, juste à l'ouest même du district de Kassese et de Luganda. Luganda, voilà. Oui, alors souvent, ça c'est un milieu bien longtemps qui a été longtemps je dirais fréquenté par les Nalu. C'est pour dire les ADEF. Il y a ADEF et il y a Nalu. Ce sont des franges différentes. Mais aussi, dernièrement, il y a eu aussi une frange de Maimai yira qui aurait aussi des origines ugandaises. Ce ne sont pas des Congolais. Iri Mangoma, c'est un chef koutimier ugandais. Mais il y a des ramifications avec les yiras du Congo. Notamment les chefs nandés. Oui, les chefs koutimiers. Les chefs koutimiers. Alors, ces Maimai avaient pour façon, je dirais, certains Maimai de ce genre avaient pour mission de faciliter les opérations aux ADEF. Et pour autant dire que je ne dois pas aussi exclure certains événements malheureux, malheureusement malheureux pour moi et pour toute la population de la RDC, qui chercheraient à impliquer certains notables du milieu. vous avez vous avez ça pour autant suivi avec moi dernière remarque qu'il y avait certains ADEF qui disaient qu'ils étaient presque envoyés par certains députés pour la même c'était certains, non ? que je veux faire ici. Pour faire pour l'intérêt de la nation. Non, non. Pour l'intérêt de la nation, ça paie aussi les chefs de l'État de l'État. Nous sommes un parti respectueux de la dignité de l'homme, mais au moins un ADEF aurait cité deux députés des députés des députés nationaux que je vais terminer du KML. d'accord. Ils ne sont pas des lits de peste. Je ne me limite pas. Ils ne sont pas des lits de peste, c'est ça. Mais maintenant, la question ne sont pas des lits de peste de KML. Ils ne sont pas des lits de peste, ils ne sont même pas, ils sont des KML, ils seraient. D'abord, les députés sont du KML qui ont été cités, mais les maïmaï les impliqueraient au conditionnel, les impliqueraient dans leur sale besoin. D'ailleurs, les députés avaient dit qu'il va saisir la justice. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas jusque-là saisi la justice. Parce qu'il a été cité. Parce qu'il a été cité. Il parlait même des Nadef qui seraient déjà à être de traquer mandal. Je ne sais pas pourquoi il n'a jamais poursuivi le dossier. C'est pourquoi moi je me dis comment maintenant les maïmaï qui se disent réellement des Congolais peuvent encore être à l'origine de nuire leurs frères Congolais dans leur propre milieu. Ne trouvez-vous pas qu'il y ait cet anisme dans cette histoire. Moi je trouve cela je dirais anormal. D'ailleurs animosité c'est une animosité. C'est sauvage. C'est sauvage. C'est triste. Parce que c'est trop triste. Ça écoeure le genre. Imaginez quelqu'un qui s'est dit mon frère mais qui serait le premier à me braquer une arme à venir mais voler la nuit vraiment ça inquiète. C'est pourquoi je demande c'est maïmaï je le rappelle de revenir à la raison laisser de faire des aventures dans votre propre milieu auprès de votre propre mère frère soeur père grand père Est-ce que vraiment ils sont des Congolais Bon je dirais que quand j'ai dit maïma moi je dirais qu'ils sont des Congolais mais quand ils travaillent pour l'intérêt de l'ennemi je les prends pour des étrangers ou alors efflués par l'étranger comme l'appel des ADEF et ce sont des gens arrédiqués et comme le pot-parole l'a d'ailleurs indiqué au moins l'armée est déjà aux accueils les gens effligés une lourde perte à vie même D'accord M. Jean-Jean je me suis rendu à la fin de cet entretien parlons de cette question la dernière d'ailleurs pour cette interview vit-elle quand même un retour sur la scène politique il faut préciser en tout cas que sa première réunion sera présidée donc elle est encore d'ailleurs démarrée d'ailleurs elle a déjà démarré parce qu'il faut préciser en tout cas qu'elle est en pleine réunion maintenant avec sa famille et politique et nous attendrons une déclaration qui sera liée à l'ici ou mieux sortir de cette réunion qu'est-ce que vous attendez des caméras et surtout quand il fait ce retour sur la scène politique en RDC en fait d'abord je lui souhaite bonne chance dans sa magie politique quand il revient sur la scène politique rien ne peut le lui empêcher et surtout que la justice qui cherche à empêcher les gens à exercer leurs droits politiques au moins la justice lui a quitté et s'il reprend ses activités politiques on n'est pas qu'il nous a été bonne chance mais aussi il a dit paix sur la plage parce qu'au moins il a été éclaboussé il a été éclaboussé effectivement vous savez c'est un allié mais nous ne nous sommes pas alliés pour des antivaleurs et c'est pourquoi vous avez trouvé qu'en un moment donné il a d'abord été interpellé par la justice parce qu'il a été accusé il a été soupçonné être responsable d'une antivaleur en quelle on devait toujours donner une réprimante est-ce que ce retour ça ne fait pas peur dans les cas tu sais que tu dis laisse que j'éclate des rires en fait vous savez tu sais que tu dis c'est une machine et surtout il y a des saucisses c'est une autre c'est une machine et d'ailleurs une machine qui a été fabriquée depuis 1982 c'est-à-dire à la création des lits de paix Fachi que vous voyez là-bas c'est quelqu'un qui a été façonné de la jambe à la tête par une politique de la démocratie la plus originelle c'est-à-dire à partir des lits de paix le plus originelle qui a été animé pendant la part Étienne Tseke Doua Mouloumba c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est taillé et aujourd'hui tout le monde a donné raison au vieux Étienne Tseke dit qu'il a fabriqué un affaire réellement politicien est-ce que pensez-vous qu'est-ce que vous plaît pour finir on réconne jusqu'à avec une minute est-ce que pensez-vous que ça quand même l'idée de paix peut tenir nous n'avons jamais voulu des alliases des alliases là obscures des alliases là d'intérêts non vous savez l'idée de paix depuis longtemps je vais vous rappeler une chose les jours où nous sommes partis déposer la candidature de Tseke du Comité de la République à 2018 les gens cherchaient à nous solliciter nous avons dit non 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 nous allons d'abord marcher à Saint-Gletton c'est maintenant après la fameuse Genève que Camere va chercher à s'allier nous avons dit c'est Camere ou bien c'est le président qui sait que non Camere va s'allier à nous après nous qu'on ait nous qu'on ait retiré notre signature à la fameuse signature de Genève où la base a exigé à Tseke de retirer cette signature Camere voyant c'est là il a trouvé que si je restais avec ses amis je risquerais de ne pas bien marcher ils ont joué la carte d'ensemble c'est Tseke il est venu maintenant c'est lui à nous et nous avons signé l'accord en Nairobi qu'on appelle cash et maintenant nous Tseke dit comme vous le voyez et comme vous le trouvez ce n'est pas cash qui l'a seulement intéressé vous avez trouvé que les mêmes parties allaient très loin pousser les réflexions très loin jusqu'à créer ce qu'on appelle les lignos sacrés aujourd'hui qui semblait un enfant pas réussible lignos sacré a vraiment ses résultats je vais d'abord vous montrer s'il vous plaît je ne souviens pas ce qu'elle a fait ça c'est non précis je sais qu'on a enseigné Mathieu je sais que prochainement on reviendra sur ça merci en tout cas un message pour l'armée congolaise pour finir merci beaucoup encore pour l'armée voilà que vous venez voilà que vous venez encore de déclasher une guerre à Routchourou cette guerre dans laquelle vous avez mis une trêve pour deux semaines voilà que vous venez de déclasher encore cette guerre ces affrontements auxquels toute la population congolaise vous souhaite toujours plein succès et c'est très bien que vous allez l'emporter sur l'ennemi et nous sommes très contents que quand nous allons apprendre que vous avez enterré tous ces amis là ces renégats que nous appelons encore des terroristes vous les enterrez même vivant à partir de votre flamme de feu nous sommes toujours déterminés à vous accompagner et surtout la guerre avec la population a toujours eu des succès merci beaucoup Georges on s'écoute pas vos coordonnées voici nos coordonnées plus de sa caractère 23, 9, 79, 27, 31, 68 merci beaucoup merci Georges merci de nous avoir accordé cette entretien aujourd'hui on fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro on vous dit au bye 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 merci